ça y est je suis dans le train en direction de paris et je vais rejoindre mindphobia et deviant prod avec qui je vais passer la soirée et puis demain on va aller directement sur paris à porte de versailles pour rejoindre tous les copains et les copines et passer une bonne journée au paris fan festival et ça ça va être très très cool du côté droit les stars du côté gauche la plebe déviante un petit mot s'il te plaît sur ce passe-presse et cet escalator donc sont déjà un peu quand même à dire ce qui est au dessus de la masse effectivement on reconnaît qu'on va pas marcher comme la plebe des gens nous portent jusque là là on vient juste de descendre en profite pour la vidéo ça passe plus naturel quand même mais on nous a porté avec un plateau avec des oreillers tout bordel moi j'ai fait une sieste pendant la montée du coup mais plutôt bien accueilli pour l'instant non tu rêves pas là c'est bien le copain jus tout seul de la chaîne julie nico chez qui je vais de temps en temps un apéro bd et là et bien c'est les copains mindphobia deviant prod et old geek C'est parti ! C'est parti, Florent ? Très bien, et toi ? Super ! Comment se passe ce Paris Fan Festival ? Ça fait deux heures qu'on est là, ça se passe très bien. Les gens sont contents. On a nos deux sides présentes. On est très contents d'être dans un festival. C'est un peu l'héritier du Comic Con. Oui, c'est vrai. Grâce à mon très cher ami Jérémy Briam. On lui rend hommage, qui a géré la programmation et qui nous a fait venir ici. Et du coup on est hyper contents d'être là parce que la dernière Comic Con qu'on a fait c'était 2019. Et je crois que depuis on n'a pas fait de salon vraiment pop culture généraliste. On a été sur Angoulême, sur Quai des Bulles, sur des festivals plus BD, illustration. Et là, retrouver cette ambiance comics, pop culture et tout, c'est cool. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu remettre en avant le canot de catalogue Valiant, inviter un artiste Valiant même. Ça fait des années qu'on n'a pas pu inviter d'artiste Valiant. Donc on est super heureux d'avoir Manuel Garcia et de défendre nous. Et puis de retrouver aussi un peu les fans de Valiant et de comics et tout. parce que ça faisait quelques temps qu'on n'était plus trop là. Alors justement, on en parle. Valiant, il y a une espèce de renaissance qui vient de se faire avec l'œil d'Odin un petit peu. Moi je te félicite déjà. C'est pas Valiant. C'est pas Valiant. C'est Bad ID. C'est Bad ID. Qui n'est pas un univers connecté. En BD, voilà. En notre catalogue BD adulte, oui, on reprend des choses. Du coup, très belle édition, très belle édition. Merci. Bouquin scénaristiquement incroyable. Je vous l'ai recommandé. Je continue à vous le recommander. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les publications Bad ID qui peuvent arriver ? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport à l'œil d'Odin, l'univers, etc. Oui, alors on a lancé l'univers de... Enfin, je ne sais pas un univers, mais en tout cas les publications de l'éditeur Bad ID, de l'éditeur américain Bad ID en début d'année avec l'œil d'Odin, de Joshua Dysart qui est un scénariste qu'on a très à cœur, qui a travaillé avec Valiant, qui est un ami, et Thomas Giorello qu'on avait pu inviter au Festival d'Angoulême. On a enchaîné avec Pirate Queen, titre très très cool de pirate avec Adam Paulina au dessin et Peter Milligan au scénario. Et on continue, on va avoir quatre titres cette année. Donc on sort peu de titres, mais on les travaille très fort, très bien. On essaie de mettre vraiment l'accent dessus et de bien les travailler. C'est important pour nous d'y aller tranquille, parce que le catalogue est de plus en plus foisonnant pour Bad ID, mais on y va tranquille. On a quatre titres cette année, le prochain qui sort malheureusement avec un tout petit peu de retard parce qu'on doit caser une réimpression de l'œil d'Odin parce qu'il est en rupture depuis sa sortie et qu'on nous le réclame beaucoup. Donc on a un peu remanié les choses pour faire une réimpression et caler Tankers en même temps. Donc Tankers qui sera notre troisième titre avec Robert Venditti, qu'on connaît aussi bien chez Valiant et Juan Roserip. Avec des dinosaures et des mechas et l'industrie pétrolière qui fait n'importe quoi. C'est bourré d'action, c'est incroyable. Ça parle de voyage dans le temps. C'est un genre de don't look up complètement pété du bulbe. Voilà, sur l'industrie pétrolière qui veut sauver sa peau dans notre ère post-capitaliste ultra-polluée. Et c'est fun, c'est rapide, c'est trop bien. Donc c'est notre troisième titre qui devrait sortir pour début juin. Et on a le dernier titre de l'année qui sortira en septembre, Enyaq de Matt Kint. On est hyper heureux de retrouver Matt Kint, un grand auteur pour nous. Matt Kint et Doug Brestwaite, titre d'anticipation, d'espionnage, qui parle d'IA, qui parle de menaces nucléaires. C'est très 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 cool dans l'ambiance espionnage dont Matt Kint est effrayant et très doué pour ce type de récit. Donc voilà, quatre titres cette année. Le bouche à oreille fonctionne bien. Les libraires sont contents. On est très fiers du format. Malheureusement, comme les titres sont en rupture, je peux même pas vous le montrer en vrai là. Mais ils sont très très beaux. On a eu quasiment que des ressources positives là-dessus. Donc ouais, on est très excités de continuer. 2025 va nous... Enfin, on a plein de surprises pour 2025. Des nouveaux formats aussi. Des choses plus type anthologie. Enfin, vous verrez. On a plein plein de choses avec Bad ID. Ok, satisfaire du coup. Bah écoute, je te remercie Florent. Bon courage, bon festival. Ok ! Et puis, voilà. 10h47, ils sont sérieux hein ? Salut Guillaume ! Je suis content de te retrouver sur le FanFest Vous êtes un peu partout, FIBD, FanFest ? On essaye, on essaye ! Qui est début le prochain ? Je sais pas encore mais ce serait bien Un beau stand du label 619 là ? Bah en tout cas là il est bien ici On est un peu à la maison, ce côté un peu comics et tout Ça colle bien à pop culture donc c'est chouette Avec des dédicaces à droite Yaron Dédicaces, les goodies Superprint qui est exclusif au Paris FanFest Il y a toujours le Tattoo aussi Avec Kobe et Melly Law Raider vient de sortir, Tom 4 C'est quoi le prochain ? Le prochain 619 ? Ouais C'est dur à dire, il y a plein de choses qui se préparent Cette année précisément non ? Il y a quelque chose ? Est-ce que tu peux me dire qui tu es ? Et me parler de cette figurine s'il te plaît ? Bah salut, je m'appelle Papa Blender Alors à la base, je suis créateur de contenu sur les réseaux Je fais des vidéos qui parlent de jouets Et depuis un an, j'ai la chance incroyable Avec mon ami Plastic Map d'avoir créé ma propre marque Qui s'appelle Turbo Kid Donc Turbo Kid, on a lancé des jouets complètement débiles Qui s'appelle les Goops Ca c'est notre premier projet Et puis là c'est le fruit d'une belle collaboration avec le label 619 et Run Qui est un ami fan de jouets lui aussi Qui a abouti sur cette présentation de prototype aujourd'hui Des figurines Mutafoukaz Donc cette figurine, tu disais qu'elle va être lancée en campagne Il faudra participer si on veut la figurine Plus on passera de paliers, plus on aura d'accessoires avec cette figurine Donc au départ, on part avec une tête, la figurine classique Ensuite potentiellement une deuxième tête, voire une troisième tête Et peut-être même les armes, c'est ça ? Ouais, alors c'est complètement l'idée Bah tu vois, fabriquer des jouets, ça coûte de l'argent C'est pour ça qu'on va faire appel à un Kickstarter Et nous, cette figurine, on ne voulait pas se limiter On voulait qu'elle soit vraiment le plus complète, qu'on la kiffe vraiment Donc c'est pour ça que tu as la tête classique dans Gellino Tu as une version avec les cheveux qui reprend MFK2 On a une version un petit peu baston Voilà, on voulait vraiment pouvoir tout faire Mais pour faire ça, il faut qu'il y ait suffisamment de gens qui suivent le projet Donc on va la proposer sur Kickstarter Un tarif qu'on essaiera de faire le plus cool possible Je ne peux pas te donner aujourd'hui le tarif précis Mais c'est en train d'être travaillé Et plus vous montrez dans les paliers 100% on débloque la figurine 200% on rajoute une tête 250% un bras Et on a plein de possibilités Pour que vous la trouviez la plus cool possible Et on a aussi la figurine de Vince Qui arrive très bientôt Donc là on a fait un petit teasing Dès qu'on pourra, on vous la présentera Et du coup c'est super important d'aller vous abonner à la newsletter Pour que vous puissiez avoir en exclu les photos des figurines des protos Quand ils sortiront Et toutes les infos concernant le Kickstarter Donc là potentiellement une figurine MFK Avec les deux personnages principaux Angelino et Vince Deux Kickstarters différents du coup Un seul Kickstarter Un seul Kickstarter Un seul Kickstarter Avec les deux figurines Que vous pourrez précommander Ok bah super Bah écoute je te remercie pour les précisions Au plaisir de se recroiser Pareil merci Salut ! Salut ! On est au Paris Fun Fest Est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement où je suis Et en quoi ça consiste s'il te plaît ? Oui alors tu es dans le stand du musée miniature et cinéma Je ne sais pas si on voit le logo ici Donc on est un musée à Lyon On a 2000m² d'exposition Et on expose plein d'objets de cinéma Encore une fois je ne sais pas si on le voit Donc on a la reine Alien par exemple dans Alien vs Predator Donc c'est uniquement des objets originaux Donc le terme originaux c'est pour les objets qui ont été utilisés Sur des plateaux de production de films de séries de télé etc Voilà on expose tout ça à Lyon Donc il y a du Stargate, du Harry Potter Il y a quoi ? Titanic je vois là-bas Donc là en fait on a des pièces qui sont issues des réserves Donc qu'on a pas encore exposées au musée Ou qu'on ne peut pas La pyramide par exemple est trop grosse pour être exposée au musée Donc là elle est exposée en événements extérieurs Sinon au musée on a du X-Men On a par exemple les prothèses du fauve On a du Harry Potter On a le marteau de Thor Un camp d'Ironman On a encore du Stargate Tu as du Star Wars Tu as le bikini de Leia Une tête d'Ewok Il y a plein plein de choses Voilà Le musée est gratuit C'est combien l'entrée ? Alors le musée est payant Parce qu'en fait on est un musée privé Donc nos ressources se font via les entrées visiteurs Donc le musée est à 16,50 pour le tarif plein Il y a des réductions pour les étudiants, les professeurs RSA, militaires, les jeunes, les enfants, les familles Voilà il y a plein de packs différents C'est sur notre site internet Voilà donc vous avez aucune excuse pour aller voir ce musée du cinéma Si vous êtes fan de films C'est ça Merci 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 Ça y est, c'est la fin de la journée et on s'est tous rejoints Créateur de contenu autour du comics et de la pop culture Et bon dieu que c'était cool Merci les copains d'avoir été là pour cette journée incroyable Merci Merci Le Paris Fan Festival c'est terminé C'était une journée absolument très courte mais très intense Là il est 6h15, j'ai mon train dans une demi-heure pour rentrer dans ma charente maritime Je suis là en attente avec mon petit café Que vous dire de plus à part que c'était tout simplement génialissime de croiser tous les copains Julenico, Lena, Deviantprod, Mindphobia, Le Comité Comics et j'en passe Et puis surtout c'était très cool de vous croiser parce que j'ai pu parler à de nombreux abonnés de la chaîne J'ai pu échanger avec vous et c'était extraordinaire pour moi vraiment D'une part parce que vous donnez de la force à cette chaîne, vous me donnez de la force Mais on voit que la passion du comics se répand et ça c'est génial C'est génialissime donc merci à vous Et puis j'ai qu'une chose à vous dire mais à l'année prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada